Salut les filles, je reviens vous parler aujourd'hui de ce qui m'est arrivé la semaine dernière, c'est très très grave, j'ai eu une poussée de boutons. Alors c'est à moitié de ma faute puisque j'ai très mal mangé la semaine dernière, j'ai mangé assez gras etc. Et c'est à moitié pas de ma faute parce que j'ai eu une bonne poussée de stress aussi. Mes boutons sont apparus en plein milieu comme ça sur mes joues, c'était pas très très joli. Mais par contre je suis quand même assez contente parce que j'ai réussi à m'en débarrasser très très rapidement. Ils ont commencé à disparaître au bout de 2-3 jours et puis en une semaine j'avais plus rien. J'ai dégainé un petit peu tous les produits qui me semblaient le plus adaptés à mon petit souci mais sans non plus les accumuler, les multiplier pour pas agresser complètement ma peau parce que c'est pas ce qu'il faut faire non plus. Comme j'ai réussi à me débarrasser de mes boutons assez rapidement, je me suis dit que ça valait le coup de vous faire une petite vidéo en 10 astuces pour vous montrer un petit peu comment je me suis prise. Petit 1, il faut d'abord retrouver une alimentation plus ou moins saine et équilibrée. Pour cela vous pouvez diminuer un peu votre consommation de lait si vous en consommez, votre consommation de viande si vous en consommez et également apporter à votre corps du bon gras pour nourrir votre peau. Il y a pas mal d'a priori sur les oléagineux, les gens pensent que c'est trop gras, trop calorique, trop riche. Évidemment il faut choisir ces oléagineux non sucrés, non caramélisés, non salés et non raffinés. En fait ils contiennent du bon gras, beaucoup de nutriments, des antioxydants. Par exemple les noix possèdent beaucoup de zinc, on sait que le zinc est vraiment très important pour la peau. Il facilite la cicatrisation de la peau et aide à la guérison de l'acné. Donc voilà on a toujours peur de grossir avec les oléagineux mais il faut quand même savoir que c'est beaucoup moins calorique qu'un Mars ou un Snickers. Donc si vous en consommez autant remplacer par une petite poignée d'oléagineux. Faut pas non plus s'engager toute la journée et manger le peau, on est bien d'accord. Et d'ailleurs à ce sujet je vous renvoie vers un super article de Marie du blog Sweet & Sour qui justement casse un petit peu tous ses a priori sur les oléagineux. Donc petit 2 surtout, ne pas oublier de boire de l'eau. Parce que les crèmes, les huiles, nourrir sa peau avec des cosmétiques c'est bien sympa. Mais il faut pas oublier que le principal apport en eau vient de ce qu'on consomme. Donc boire beaucoup d'eau cela aide l'organisme à éliminer les toxines et ça maintient évidemment l'hydratation de la peau au quotidien. Donc petit 3, quand la peau va mal même s'il faut pas l'agresser etc. On peut quand même s'en occuper en faisant un petit masque. Il faut pas en faire plus d'un par semaine sinon là on l'agresse. Donc moi en ce moment mon préféré c'est vraiment celui de Jardin des Aines, c'est le Aromatic Magic dont je vous ai déjà parlé. C'est un super mélange de poudre, c'est un masque gommant donc il fait vraiment deux en un. En plus il est très très doux avec la peau. Et quand ma peau va vraiment très mal comme la semaine dernière, je le mélange avec non seulement un hydrolat. Donc là c'était mon hydrolat de menthe poivrée que d'ailleurs j'ai terminé dans le masque. Et je mets également un filet d'huile de nigelle. Parce que je me dis que du coup ça permet au masque de sécher encore moins vite. Et on sait que la nigelle a un pouvoir vraiment purifiant sur les boutons. Donc du coup je me fais un peu ma petite tambouille, mon petit mélange. Et mine de rien je le trouve super efficace. Donc voilà, juste un masque gommant comme ça on agresse pas sa peau en faisant un gommage, puis un masque, puis un machin et tout. Et on rince et on rince à l'eau et tout. Et au final je pense qu'on agresse plus la peau qu'autre chose quoi. Petit 4. Moi si ma peau va vraiment mal, il y a un truc que je fais systématiquement. Je change ma tête d'oreiller. Effectivement la tête d'oreiller c'est quand même quelque chose de pas très très propre. Puisque on dort dessus avec nos soins, donc du coup ça doit un peu s'imprégner dedans. En plus on transpire, il y a nos cheveux. Nos cheveux qu'on lave pas forcément tous les jours, donc du coup ils frottent et après on met notre visage dessus etc. Donc faut pas être complètement parano et faire en sorte que ton visage ne touche strictement à rien à l'âge 24. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même assez important de changer vraiment sa tête régulièrement. Une fois par semaine je pense que c'est vraiment l'idéal. Là ça faisait un petit peu plus que je l'avais, donc du coup je l'ai changé immédiatement quand j'ai eu ma petite poussée de bouton. C'est vraiment des règles un peu d'hygiène de base, parce que vous pouvez aussi nettoyer votre téléphone portable. Si par exemple vous avez des boutons localisés du côté où vous posez votre téléphone portable. Mais après faut pas être non plus bactérophobe et tout nettoyer et dire non à la bactérie. Parce que les amis, la bactérie c'est la vie. Cinquième point, il faut bien évidemment nettoyer sa peau, mais la nettoyer en douceur. Moi c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien, donc du coup j'ai pas vraiment changé grand chose. Donc en ce moment j'utilise le nettoyant de baloflurin à de belles peaux. Alors il est vraiment extrêmement doux, parce qu'il y a quasiment que du miel là-dedans. Il y a de l'eau et du miel, il y a que 9 ingrédients, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Pour le moment je n'ai pas trouvé non plus que ma peau allait 10 fois mieux depuis que j'utilise. En tout cas il ne m'a pas du tout asséché la peau. Voilà, aucun gros changement à noter. Ce qui est plutôt pas mal, parce que je préfère ça que faire une réaction reproduit avec plein de boutons. Donc il est vraiment cool. D'ailleurs en conseil beauté, j'ai souvent lu qu'on pouvait remplacer son nettoyant par du miel. Alors là il y a un petit peu de tension active super doux en plus, mais j'ai jamais essayé avec du miel. J'ai peur que ce soit peut-être un peu onéreux en fait au quotidien. En tout cas si quelqu'un a essayé de se nettoyer le visage au miel, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si ça vous plaît, faites-moi un petit retour d'expérience parce que j'ai pas testé, j'ai jamais testé. L'autre nettoyant vraiment 100% naturel que je dégaine, mais vraiment les moments où ma peau va très très mal, parce que je veux pas le faire tous les jours parce que ça reste un petit peu agressif, c'est le rasoul. Alors j'ai mis mon rasoul comme ça vous voyez dans un petit pot en fait à épices. Du coup c'est hyper pratique parce que là vous avez les petits trous et tout et vous en versez un petit peu dans votre main. Vous mettez un petit peu d'eau et là ça forme une sorte de pâte et vous nettoyez votre visage avec. Et ça rince hyper bien, même les huiles végétales 100% pures, qui c'est l'ulti alpha, ça la rince hyper bien. Et vraiment à chaque fois je vois une réelle différence sur ma peau. Parce que le rasoul c'est donc une argile du Maroc et son autre nom c'est la terre qui lave. Donc on peut se laver le corps, les cheveux avec aussi, mais bon c'est peut-être un petit peu moins pratique pour le corps. Mais en tout cas pour le visage c'est vraiment bien. Mais par contre comme ça a une action un petit peu gommante, puisque forcément ça reste une argile quoi, de la poudre. Du coup c'est un petit peu, c'est peut-être un peu agressif à utiliser au quotidien. Bon avant je l'utilisais au quotidien, ça se passait plutôt bien mais on l'a plutôt déconseillé. Donc du coup j'alterne et je le dégaine quand ça va vraiment pas bien. Ah oui le truc stupide aussi c'est que je l'ai mis dans un pot qui contenait de l'ail avant. Et même si je l'ai super bien nettoyé mais ça pue l'ail. C'est juste affreux en plus j'aime pas ça. Et même la poudre du coup maintenant elle se... Oh ça pue l'ail. J'ai la sensation de me laver le visage avec de l'ail et c'est un peu horrible. Même si c'est très bien pour la peau aussi il paraît. Du coup je fais malgré moi un super deux en un. Alors petit 6 et là vous me voyez venir parce que je vous en parle sans arrêt. Ça rejoint un peu le fait de boire de l'eau. Puisque pour aider votre organisme à se purifier, vous pouvez boire des tisanes. Je vous ai sélectionné juste 3 levels de fainéantise ou de temps disponibles pour vous le soir. Il y a le level 0 donc du coup c'est beauté de la peau bio. Donc c'est une tisane à base de thym, verveine, vignes rouges et bardane. Donc ils se présentent en petit sachet comme ça de thé. Donc c'est super quand vous n'avez pas le temps. Après le level 2 c'est la tisane bio 100% beauté peau neuve de la marque Nos Plantons du Talent. Et là en fait c'est un mélange. C'est hyper chiant à ouvrir par contre. C'est un mélange de bardane, d'ortie, de pensée sauvage. Oui c'est en dessous c'est hyper pratique. Akil et mille failles, bardane, mangue, poivrée, ortie et pensée sauvage. Donc c'est vraiment un super combo. Et voilà. C'est donc un mélange de plantes comme ça en vrac. Mais comme le mélange est tout fait du coup vous n'avez pas à fouiller un peu partout. Donc ça c'est super. Donc ça c'est quand vous avez un petit peu plus de temps. Puis alors le level 3 quand vous avez plus de temps devant vous. C'est de faire vos mélanges vous même. Alors moi je le fais assez souvent parce que du coup j'ai pas même tout de temps. Donc je fais un mélange de mes 3 plantes préférées. Je fais un petit peu de pensée sauvage, un petit peu de bardane et un petit peu d'ortie piquante. Et parfois je rajoute 2-3 feuilles de menthe poivrée puisque du coup ça donne un petit goût qui relève un peu. Donc les plantes dont je viens de vous parler ont pour la plupart une action diurétique. Donc du coup ça permet d'éliminer un peu toutes les toxines par une autre voie que votre peau. Donc ça permet également d'apaiser, de détendre puisque le stress peut provoquer de l'acné. Et puis en plus c'est super bon et ça fait consommer de l'eau donc c'est au top. Petit 7. On ne répétera jamais assez évidemment les petites huiles essentielles à appliquer localement sur les boutons. Alors si vous en avez beaucoup du coup faut pas non plus se mettre tout le visage en huile essentielle parce que c'est pas très bon. Alors il y a soit des petits mélanges tout faits comme ça comme celui de la Drôme, le stick anti-bouton. Donc lui c'est un mélange de tea tree, lavanda speek et romarin. Et sinon vous pouvez utiliser une huile essentielle pure. Donc toujours ma préférée, celle de Ravine Sarah de chez Révelessence ici. Petit 8. Donc les huiles essentielles étaient plutôt à appliquer sur les vraiment gros boutons enflammés. Mais sur les zones un peu boutonneuses qui stick ou à points noirs, j'applique le déboutonnémois d'indemme. Puisque lui il est vraiment beaucoup plus doux mais pas moins efficace pour autant. Donc il est assez top en période de crise pour ne pas agresser davantage la peau enflammée. Maintenant en 9, mon soin quotidien. Donc vous le connaissez, c'est le fleur originel de Jardin des Aines. Il est super efficace mais je ne l'utilise que le matin parce qu'il n'est pas non plus très nourrissant. Et ce n'est pas la première fois qu'on me dit, je suis à des diagnostics de peau. J'ai certains boutons qui sont des boutons de déshydratation parce que ma peau n'est pas assez nourrie. Et du coup j'alterne, j'utilise le fleur originel le matin et le soir. Mais quand par contre j'ai une poussée de boutons vraiment un peu vénère et je sais que ce n'est pas des boutons de déshydratation, là je suis repassée à celui-ci le matin et le soir. Comme ça au moins je ne multiplie pas non plus 15 000 huiles. Je mets celle-ci matin et soir pour un peu purger parce que du coup je préfère avoir mes petits boutons de déshydratation que j'ai un peu tout le temps plutôt que mes gros boutons enflammés quoi. Et le petit 9, la technique la plus douce que je connaisse pour apaiser la peau, continuer à la nourrir et également aider à régénérer, c'est de me faire des masques au miel de Manuka. Donc du coup je fais vraiment un masque où j'applique uniquement du miel de Manuka en couche pas trop épaisse comme ça sur tout mon visage. Et ça permet un peu de désenfler, puisque le miel de Manuka est antibactérien, ça permet de désenfler un peu les boutons, mais également de régénérer la peau et du coup d'atténuer les petites cicatrices. Quand t'as une poussée de boutons et du coup t'as tes boutons un peu tout pourris et en plus tes cicatrices d'acné d'avant, ça va pas du tout. Donc le miel de Manuka c'est vraiment bien pour ça et en fait ce que j'aime faire c'est l'utiliser après mon masque. Parce que quand j'ai fait un masque du coup un petit peu agressif mais qui va juste nettoyer ta peau, je préfère appliquer après pendant deux heures tu vois. Je le mets après mon masque et après pendant toute ma soirée où je me regarde une série ou un film, j'ai mon miel sur ma gueule. Et du coup mon chéri veut me faire des bisous et il peut pas. Et voilà c'est terminé, il y a un petit peu tout mon bazar ici comme à chaque fois dont je vous ai parlé comme ça. En plus vous pouvez vous repérer un peu dans la vidéo, c'est pas mal. Genre si ça vous intéresse pas et que vous voyez un autre produit apparaître au fil de la vidéo, et bah vous vous dites, ah ça je voulais savoir ce qu'elle voulait dire dessus. Enfin peut-être. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez appliquer certaines des astuces que je vous ai proposées aujourd'hui. En tout cas elles ont vraiment très bien marché pour moi donc j'espère qu'elles marcheront pour vous. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Salut !